Comme le suggère Hube Bachelot, je vais donc vous présenter Agnès de Sarthe, mon amie, une écrivaine que j'admire infiniment et avec qui je travaille depuis, nous travaillons depuis assez longtemps, je dirais 35 ans peut-être, ce genre-là. Et donc, une amie de 30 ans, comme on disait il y a quelques années, c'est toujours un bon indicateur. Et donc, c'est avec Agnès que nous avons fait une série d'émissions de radio il y a 20 ans autour de Virginia Woolf et ces émissions se sont transformées en livres qu'on a évoqués tout à l'heure. Et ce livre s'est transformé aujourd'hui, c'est ça qui est beau, en truc, c'est-à-dire, le truc, ça va être cette intervention que nous avons préparée autour de l'enfance et de l'adolescence de Virginia Stephen. Donc, l'intitulé exact de la brochure que je n'ai pas sous les yeux, ça devait être Virginia Stephen de Hyde Park Gate jusqu'à Bloomsbury. Voilà, c'est donc ce que nous avons, comme nous sommes toutes les deux extrêmement obéissantes et bonnes élèves, c'est ce que nous avons appliqué. Ça, c'est pour la personne qui va nous souffler, probablement, pour la souris. Puisque tu allais commencer à parler de Virginia Woolf, je vais digresser en parlant de toi. D'accord. Parce que Hugues t'a demandé de me présenter, mais il m'a demandé de te présenter. Ça va, on me présente depuis une heure, là, non ? Je ne sais pas, je ne sais pas si ça va, mais enfin, tu trouves que ça va, toi ? Je ne sais pas, je n'ai pas un peu peur qu'il y ait une lassitude concernant la présentation. Je te présenterai à la fin, alors. Oui, ce sera mieux. D'accord, je te présenterai à la fin. Ok, donc on va surtout présenter ensemble Virginia Woolf. Alors, donc, cette présentation va être faite de la manière suivante. Nous allons commencer par parler des lieux de son enfance. Puis, nous allons parler de sa famille, c'est-à-dire famille consistant en parents et frères et sœurs. Puis, nous allons vous parler des chocs que l'écrivaine a subis durant cette enfance et la manière dont ces chocs ont structuré, déclenché et organisé, dit-elle, sa création. Et nous parlerons enfin de l'idée qu'elle se fait, justement, de la formation de l'écrivain dans son enfance. Bon, ça a l'air comme ça d'être la même chose, mais en fait, non. Et voilà, nous allons donc... Et après, on arrivera à Bloomsbury par les grands chemins habituels. Donc, on commence par Hyde Park. Et Hyde Park Gate, qui est la maison d'enfance, la maison sombre et triste. En fait, on a décidé de procéder comme ça, d'aller piocher dans l'œuvre de Virginia Woolf, des extraits qui pourraient permettre de fabriquer des tableaux, puisque Jean Guilouano nous l'a montré à la suite de Geneviève Brissac. Il est toujours question de tableaux chez Virginia Woolf. Donc, un premier tableau va se déployer devant vous, avec Hyde Park Gate, puisque dans un stand de vie, elle note à un moment, je vais maintenant essayer de décrire la cage, le terme n'est quand même pas anodin, le 22 Hyde Park Gate, tel qu'il était en juillet 1897. Et je passe la parole à Geneviève pour nous lire cette description de la maison d'enfance. J'avais prévu une blague, oui, donc en juillet 1897, elle est née en 1882, donc vous le savez, en janvier 1882, elle a donc 15 ans. Les deux salons ouvraient sur le hall, le salon de devant et le salon de derrière. Celui de devant, donnant sur la rue, était relativement clair. Le portrait que Watts, un grand peintre contemporain, avait peint de mon père, faisait face à la porte. Portrait flatté, idéalisé, vers lequel mon père guidait les dames pleines d'admiration. Il faisait une pause pour le contempler, non sans une certaine complaisance. « Mais Noel prétend que j'ai l'air chafouin là-dessus », avait-il dit une fois. Il y avait aussi le piano à queue sur lequel on disposait les cadeaux à Noël, la table à écrire d'Ostella, ta sœur, est née dans l'embrasure de la fenêtre, et au milieu de la pièce, la table ronde qui, lorsqu'on lui ajoutait une table pliante, celle qui m'a suivie malgré moi jusqu'à mon chaos, sa maison de campagne, constituait la table du thé. La table du thé, véritable foyer et centre de la vie familiale, la table du thé autour de laquelle s'étaient assis d'innombrables invités et sur laquelle, quand venait le dimanche, jour de gala pour la table du thé, on plaçait des assiettes roses coquillages pleines de buns dorés, pleines de très minces tartines beurrées de pain blanc et pain bi. C'était la table du thé plutôt que celle du dîner qui constituait le centre de la vie de famille, d'une famille victorienne, la nôtre en tout cas. Les sauvages, je crois, ont un arbre ou un feu autour duquel ils se rassemblent. La table ronde dans notre maison marquait ce point focal, ce point consacré. C'était le centre, le cœur de la famille. C'était le lieu où convergeaient les fils au retour de leur travail le soir, le foyer dont la mère versant le thé entretenait le feu. De la même manière, la chambre à coucher, la chambre au lit à deux places au premier étage, était le centre de la vie sexuelle de la maison, le lieu de la naissance et de la mort. Donc vous notez au passage que Virginia Woolf, très jeune, a montré des talents d'anthropologue qu'on ne saurait qu'admirer. Pas très loin de cette maison de famille, la maison dans laquelle elle a grandi, entre ses parents que nous allons rencontrer bientôt et ses nombreux frères et sœurs, il y avait les jardins de Kensington, qui sont peut-être présents à l'esprit de certains d'entre vous par le biais de Peter Pan et de la rivière Serpentine qui traversent ces jardins. Kensington, c'était là où les jeunes filles Steven, puisque c'était le nom de cette famille, le nom de jeune fille de Virginia Woolf, les jeunes Steven allaient se promener. Est-ce que tu veux dire un mot sur ce Kensington, Geneviève, avant que nous lisions ce qui s'y passait ? C'était le jardin. Le jardin, c'est selon moi une obligation, parce que les enfants doivent s'aérer, vous le savez, et donc elles étaient bien obligées d'y aller se promener, et ces promenades étaient assez ennuyeuses. Tout en marchant, pour tromper l'ennui d'innombrables promenades d'hiver, nous inventions des histoires, de longues, longues histoires que nous reprenions là où nous les avions laissées, et que nous continuions chacun à notre tour. Il y avait l'histoire de Jim, Joe et Harry Ho, trois frères qui avaient une horde d'animaux et d'aventures. J'ai oublié quoi ? Les promenades à Kensington Gardens étaient ennuyeuses. Le non-être représentait une bonne part de notre temps à Londres. Les promenades, deux fois par jour à Kensington Gardens, étaient bien monotones. En ce qui me concerne, le non-être recouvrit ces années d'une couche épaisse. Nous passions près du thermomètre, parfois il était un peu au-dessous de la petite barre indiquant le gel, mais pas souvent. Sauf durant le fameux hiver 1894-1895, où nous patinâmes tous les jours, où je perdis ma montre, et où le bonhomme grossier me la rendit, et réclama de l'argent. Et une brave dame proposa trois pièces de cuivre, et le bonhomme dit qu'il n'accepterait que des pièces d'argent. Et la dame secoua la tête et disparut. Nous passions près du thermomètre, près du gardien en livret vert et chapeau sous taché d'or, remontions Flower Walk, contournions le bassin. Nous faisions naviguer des bateaux, bien sûr. Il y eut ce fameux jour où mon lougre cournois navigua à la perfection jusqu'au milieu du bassin. Et puis, alors que je le regardais, stupéfaite, il sombra brusquement. « As-tu vu ça ? » s'écria mon père à courant vers moi à grands pas. Nous l'avions vu, tous deux. Et tous deux, nous étions stupéfaits. C'est vrai que quand il ne se passe jamais rien dans les promenades, c'est un événement énorme. « Et pour parachever ce prodige, bien des semaines plus tard, au printemps, je passais près du bassin et un homme, dans un bateau plat, curait le bassin pour le débarrasser des lentilles d'eau. Et à mon indicible émotion, il ramena mon lougre dans sa drague. » Là, c'est des moments où on est content quand on est traducteur, parce que l'ougre dans sa drague, on se dit qu'on a fait un prodige d'allitération. Alors, de temps en temps, il peut m'arriver d'avoir des petits sursauts de joie comme ça. Vous pouvez peut-être, vous les comprendrez mieux si vous savez que je suis traductrice et que quand je vois que la langue française propose des trucs aussi rigolos, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit sursaut de contentement. « Donc, il ramène le lougre dans sa drague, et je lui réclamai, et il me le donna. Et je courus à la maison avec cette merveilleuse histoire à raconter. Alors, ma mère confectionna des voiles neuves, et mon père le gréa. » Gréa, le lougre qui avait été dragué. « Et je me souviens de l'avoir vu fixer les voiles à la fusée de Vergeg, après dîner, et qu'il avait fini par s'y intéresser et par dire, avec son petit reniflement, en riant un peu, quelque chose comme absurde, ce que c'est amusant à faire. » Voilà, je crois que c'est bien pour Kensington. Kensington qui est le jardin, donc un lieu très important, parce que c'est la consaère, c'est la nature, mais ce n'est pas la nature sauvage. Et la nature sauvage est la nature qui va hanter pratiquement tous les... J'ai un peu coupé le texte, c'est pour ça que... J'en avais marre de prononcer la lettre, le lougre. Le lougre, j'ai commencé à bien faire. Et donc il y a cette maison qui est en Cornouaille, à St. Ives, qui s'appelle Talent House, à laquelle nous arrivons bientôt, et qui va être un des lieux le plus représentés ensuite dans l'œuvre de Virginia. Oui, c'est le pôle lumineux, c'est les vacances, c'est vraiment la lumière opposée au côté sombre de Kensington et de Hyde Park Gate. « Si la vie repose sur une base, » écrit Virginia Woolf, « si c'est une coupe que l'on remplit indéfiniment, alors ma coupe, à n'en pas douter, repose sur ce souvenir. Je suis au lit, à demi-réveillée, dans la chambre des enfants, à St. Ives, et j'entends les vagues, qui se brisent, une, deux, une, deux, et qui lancent une gerbe d'eau sur la plage, et puis qui se brisent, une, deux, une, deux, derrière un store jaune. J'entends le store traîner son petit gland sur le sol. Quand le vent gonfle le store, je suis couchée, et j'entends ce giclement de l'eau, et je vois cette lumière, et je sens qu'il est à peu près impossible que je sois là. « Je suis en proie, à l'extase, la plus pure que je puisse imaginer. » Donc là, c'est vraiment ce qu'elle appelle ces moments d'être, ce choc. Alors, dans le deuxième, toujours dans les souvenirs de... Non, ce n'est pas là du tout. Si on lit le... Si j'étais peintre, si j'étais peintre, je rendrais ses premières impressions en jaune, pâle, argent et vert. Le store jaune pâle, la mer verte, le gris argent des fleurs de la passion. Je représenterais une forme sphérique, semi-translucide. Je représenterais des pétales recourbés, des coquillages, des choses semi-translucides. Je retracerais des formes arrondies à travers lesquelles on verrait la lumière, mais qui demeureraient imprécises. Tout serait vaste et indistinct, et ce qu'on verrait, on l'entendrait aussi, et des sons sortiraient de tels pétales ou tels feuilles, des sons indissociables de l'image. Son et image semblent avoir une part égale dans ses premières impressions. Quand je pense à ce petit matin au lit, j'entends aussi le croassement des freux, ah, les freux, qui tombent de très haut. Les cris semblent traverser un air élastique, visqueux, qui les retient, qui les empêche d'être aigus et distincts. La qualité de l'air au-dessus de Talon House paraît retenir les bruits, les laisser s'enfoncer doucement, comme s'ils étaient pris dans un voile bleu poisseux. L'appel des freux ne fait qu'un, avec les vagues qui se brisent, une, deux, une, deux, et le clapotis, quand la vague recule, se reforme encore. Et j'étais couché là, à moitié réveillée, en proie à une extase que je ne puis décrire. Donc, nous sommes, voilà, Talon House, c'est vraiment les souvenirs lumineux. Elle note à un moment, c'est aussi dans un stand de vie, je crois, « Lorsqu'ils louèrent Talon House, les parents nous donnèrent, à moi en tout cas, quelque chose qui s'est montré durable et sans prix. Il y a dans les souvenirs de la baie nichée dans l'ongle du gros orteil de l'Angleterre, cette sorte de bout du monde, le socle indestructible à toutes les scènes à venir. » Et je me souviens que quand on préparait cette séquence avec Geneviève et qu'on pensait à Talon House, donc cet endroit qui est situé dans le gros ongle du pied que serait l'Angleterre, on était frappés parce que c'est la Cornouaille et on se souvenait de cette phrase qui est une phrase précieuse pour nous. À Saint-Hype, là-bas, les étés étaient toujours secs et chauds. Et donc, tous les Bretons, Normands, Grand-Normands parmi nous seront contents de savoir qu'en Cornouaille, les étés sont toujours secs et chauds. Déjà à l'époque de Virginia Woolf. Exactement. C'est une très bonne nouvelle. C'est dire aussi, en fait, cette idée des étés secs et chauds, il est surtout dû à cette lumière qu'on a perçue dans cette lecture, la lumière de la chambre d'enfant, la perception, le jaune, le vert, la transparence. Et tout ça, tous ces trésors-là sont consignés dans un instant de vie et on va le voir, en fait, tout au cours de ces trois jours, irriguer l'œuvre. Et je voulais dire une dernière chose sur Talent House, mais je l'ai oublié. Donc, on peut passer. C'est pas mal, ça. On reviendra. Même pas, peut-être. Et peut-être pas. Nous allons donc passer à la famille. On a déjà vu surgir le père en train de gréer le lougre perdu, enfin noyé, exactement. Alors, qui est Leslie Stephen ? Alors, peut-être qu'avant de... On le fait qu'il y a dans... En fait, quand on joue à cette famille, on dit donc, dans cette famille, il y a un père, Leslie Stephen, une mère. Julia Princep Stephen. Et c'est pour les deux un second mariage. Donc, il y a déjà, dans cette union... Famille recomposée. Des frères et sœurs qui, alors que Virginia Woolf, dit Virginia, n'est pas encore née, elle a déjà des frères et sœurs. Donc, elle en a... Trois. Trois. Ouh là là, c'est difficile. C'est déjà difficile. Il y a George et Gérald qui sont les fils de Julia. Absolument. Duckworth. Et il y a Leslie qui, lui, a... Laura. Laura, une fille qui va rester assez fantomatique dans notre exposé car elle le fut dans la famille aussi vu qu'elle est... On ne sait pas... Handicapée. On ne sait pas exactement quel genre de problème elle a mais enfin, ils sont suffisamment nombreux pour qu'elle ne puisse pas vraiment vivre la vie de famille. Et il y a Stella. Et Stella. Et puis, il... Et donc, dans la deuxième... Dans les frères et sœurs de Virginia, donc, il y a sa sœur aînée Vanessa, son frère aîné Toby et son petit frère Adrienne. Voilà. Et maintenant, on va vous faire un petit portrait détaillé, un petit gros plan sur chacun. Et donc, on commence par Leslie, le père. Oui, oui, parce que nous, on est comme ça. Oui, nous, on est comme ça. On est venus défendre le patriarcat, je viens de dire moi. Exactement. On espère que vous êtes contents. Ça ne va pas être commode parce qu'un patriarcat... On sait que ce n'est pas très en vogue. Non, mais c'est vrai. On s'est dit, il faut vraiment l'aider, le patriarcat. En ce moment, il y a du boulot et nous, on est là. on est avec vous. Donc, Leslie, on l'a vu réparer un bateau, il était tout content. Et puis maintenant, on va le voir sous un autre angle. De petits yeux bleus myosotis, d'épais sourcils, une longue barbe, très grande, maigre et voûtée. Sa longue barbe cachait sa petite cravate trabougrie. Son menton était un peu fuyant et sa bouche, que je n'ai jamais vue, avait peut-être les lèvres un peu molles, mais il avait un grand front haut et renflé et un crâne, superbe. Mon père était spartiate, ascète, puritain, et aussi, froid, sarcastique, redoutable. Il n'avait aucune sensibilité à la peinture, aucun sens de la musique des mots. Il tenait beaucoup du prophète hébreu. Il avait le désir frustré d'être un homme de génie. Ce sont là des traits qui détruisent le beau portrait de l'intellectuel type de Cambridge, l'auteur du dictionnaire biographique de l'Angleterre. En famille, il était traité comme un dieu, mais aussi comme un enfant. Il m'a obsédée pendant des années. Je me surprenais à remuer les lèvres, à discuter avec lui, je sentais cette vieille colère réprimée m'envahir. Quand je lis ses livres, j'y trouve une idée de ce qu'était Leslie Stephen, l'agnostique musclé, gay et cordial, doué de courage, de simplicité, un esprit solide, plein de dédain pour les apparences. Mais à partir de juillet 1897, c'est le père tyrannique, exigeant, sourd, violent, apitoyé sur lui-même qui a pris le dessus. Qui a pris le dessus. Comment l'expliquer ? La vie qu'il avait eue peut en partie le faire. On lui avait toujours passé tous ses caprices, bien sûr, depuis le jour où il avait cassé un pot de fleurs et jeté les morceaux à la tête de sa mère. Quel que soit le fin mot de cette histoire, c'est comme ça qu'on racontait. Une santé délicate offrait alors une excuse. Plus tard, il y eut cette légende de génie à laquelle j'ai fait allusion. Et puis d'abord, sa soeur, Carrie, et Minnie, et encore ma mère, et chacune acceptant la légende et si pliant, rendant plus difficile la tâche des autres. Mais il y a des choses et des particularités à ajouter. Pour commencer, il est notoire qu'il ne se laissait jamais aller à ces scènes devant les hommes. Fred Maitland, ainsi, se refusa absolument à croire, Carrie, qu'il informait avec tact que les colères de Leslie étaient autre chose que ce qu'il avait appelé des gerbes d'étincelles colorées. Si Toby avait présenté ses comptes ou bien George, l'explosion aurait été très atténuée. C'est-à-dire qu'en fait, les deux soeurs, Vanessa et Virginia, lui présentaient, après la mort de Julia, la mère, lui présentaient les comptes et là, il devenait dingo. Et donc, elle disait, ça aurait été beaucoup mieux que ce soit un garçon qui lui présente, il aurait été moins fou. Et pour expliquer la chose pour cette colère, il faudrait discuter, en effet, du côté sclérosant de Cambridge et de son éducation à sens unique et faire suivre cela d'une discussion sur la profession d'écrivain au XIXe siècle et les dommages causés par un travail intellectuel intensif. Il ne s'est jamais servi de ses mains. Et il faudrait mettre en lumière comment ses influences ont agi sur une nature qui était congénitalement fermée à la musique, à l'art et qui a reçu en outre une éducation puritaine. Tout cela devrait être examiné, de même que les effets produits sur les sensibilités en développant certaines et en atrophiant d'autres. Toujours est-il qu'à l'âge de 65 ans, c'était un prisonnier, un homme isolé. Il avait tellement méconnu ou déguisé ses sentiments qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il était, pas la moindre idée de ce qu'étaient les autres. De là, ce qu'avaient d'abominable, de terribles de ces violents accès de rage. Il contenait quelque chose d'aveugle, d'animal, de sauvage. Roger Fry dit que civilisation signifie prise de conscience. Son extrême inconscience en faisait un non-civilisé. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Personne ne pouvait l'éclairer. Cependant, il souffrait. À travers les murs de sa prison, il avait des instants de clairvoyance. De tout cela, pardon, vas-y, j'ai tiré l'idée bien arrêtée et durable qu'il n'y a rien de plus redoutable que l'égocentrisme. Et voici maintenant Julia, la mère, la mère qui, comme vous le savez, parce qu'on a déjà évoqué sa figure tout à l'heure, est au centre de la cathédrale de l'enfance. Il se trouve que ça doit être joué. Mais oui, mais volontiers. Alors Julia, dans le petit sous-titre qu'on a inscrit sous son prénom dans notre jeu des sept familles qui est en fait les jeux de l'unique famille, la belle, l'inaccessible, la charitable. Juste un mot sur ces trois adjectifs. Donc la belle, ça revient tout le temps, la beauté, parce qu'elle est belle. Elle a été en particulier un des modèles favoris de sa... C'était sa tante qui était une grande photographe. Donc on a beaucoup de portraits d'elle, magnifiques, avec des yeux complètement transparents. Donc la belle, ça revient tout le temps. L'inaccessible, alors elle a été mariée une première fois à un homme qu'elle a énormément aimé. Herbert de Croix. Et qui était très beau aussi. Et on la sent, enfin Virginia, quand elle fait la connaissance de sa mère, elle fait la connaissance d'une femme qui regarde, qui a les yeux légèrement tournés vers avant, le monde d'avant. Voilà. Son monde d'avant à elle, c'était quand elle était heureuse avec un homme très beau qu'elle aimait et avec ses deux garçons. Et puis voilà, Virginia arrive avec cette femme qui a l'air d'être tout le temps ailleurs et elle est tout le temps ailleurs d'autant plus qu'elle est extraordinairement charitable. Donc elle passe plus de temps à distribuer des habits comme on l'a dit tout à l'heure, Jean, à distribuer les habits aux enfants qui habitent dans le phare ou à d'autres familles déshéritées et elle n'est pas très accessible. Donc lisons, lisons ce qu'en dit Virginia dans Instant de vie. Elle était là dès le premier instant. Mon premier souvenir est d'être sur ses genoux. Un grattement de perles sur sa robe quand j'ai appuyé la joue me revient à l'esprit. Puis je la vois en robe de chambre blanche sur le balcon. Puis la fleur de la passion avec l'étoile pourpre sur ses pétales. Sa voix s'attarde encore faiblement à mes oreilles décidées, rapides et surtout les petites perles sur quoi se terminait son rire 3A allant en diminuant. Parfois mon propre rire s'achève de cette manière et je vois ses mains semblables à celles d'Adriane aux doigts très caractéristiques carrés du bout. Chaque doigt marqué d'une taille et l'ongle qui s'évase. Les miens sont tout le long de la même épaisseur si bien que je peux enfiler un anneau à mon pouce. Elle portait trois bagues. Un solitaire, une bague avec une émeraude et une bague avec une opale. Mes regards se fixaient d'eux-mêmes sur les feux de l'opale qui se déplaçaient sur la page du livre de classe quand notre mère qui nous faisait travailler et j'ai été contente qu'elle me laissait faire. Tiens, c'est bizarre, je ne comprends pas cette phrase. Je vais la sauter. Oui, mais je ne la comprends pas. Ce n'est pas grave. Et j'entends aussi le teintement de ses bracelets en argent torsadés que lui avait offert Mr Lowell alors qu'elle allait et venait dans la maison. en particulier le soir lorsqu'elle montait voir si nous dormions abritant de la main une bougie. Ce souvenir-là est précis car comme tous les enfants je restais parfois éveillée et aspirais à sa venue. Alors elle me disait de penser à toutes les jolies choses que je pouvais imaginer arc-en-ciel et cloche. mais outre ses détails infimes, distincts, comment ai-je pour la première fois pris conscience de ce qui était toujours là, sa beauté surprenante ? Peut-être n'en ai-je jamais pris conscience. Je crois que j'acceptais sa beauté comme l'attribut naturel d'une mère. L'attribut naturel qu'une mère, elle semblait typique, universelle et n'en était pas moins notre mère en particulier, possédait, du seul fait qu'elle était mère. Cela faisait partie de son état. Je ne pensais pas que je séparais son visage de cet être général ni de sa personne en soi. Certes, à cet instant, je la vois telle qu'elle remontait l'allée qui longeait la pelouse à St. Ives, mince, bien faite. Elle se tenait très droite. J'étais en train de jouer, je m'arrêtais sur le point de lui parler. Mais elle se détourna à demi de nous et baissa les paupières. À ce mouvement d'une tristesse indicible, je sus que Philips, l'homme qui s'était fait renverser sur la voie et auquel elle était allée rendre visite, était mort. C'est fini, semblait-elle dire. Je compris et fus impressionnée par la pensée de la mort. En même temps, je sentais que son attitude en soi était ravissante. Très tôt, par les bonnes et les visiteurs occasionnels, j'ai dû savoir qu'on la trouvait très belle. Mais cet orgueil-là était affecté, non pas un sentiment personnel à l'état pur. Il était mêlé d'orgueil, de l'admiration d'autres personnes. Il était apparenté à l'orgueil plus nettement affecté que m'avaient causé les bonnes qui bavardaient un soir pendant que nous mangeons notre dîner et dire « Ils sont très bien apparentés. » Papa et maman. Est-ce que je continue mais à part sa beauté ? Un petit peu. Un petit peu. Mais à part sa beauté, si l'on peut séparer les deux, comment était-elle ? « Très vive, très directe, pratique et amusante, dirais-je plutôt. Spontanément, elle pouvait être cinglante, elle détestait l'affectation. « Si tu penches la tête de côté comme cela, tu n'iras pas à la réception, » me dit-elle une fois. Je m'en souviens, alors que notre voiture s'arrêtait devant une certaine maison. Sévère, avec un fond d'expérience qui la rendait triste. Elle avait son propre chagrin, laissé derrière elle ou se plonger en secret. » Voilà, je pense que vous avez une bonne idée de Julia. Donc Julia meurt quand Virginia a 13 ans. Et elle se retrouve, évidemment, on pourrait, comment dire, privée d'une protection qu'offrait sa mère par rapport à ses deux demi-frères, Georges et Gérald, qu'on a tendance, vous le verrez, à confondre un petit peu. D'autant plus que elle-même parfois fait des confusions et des mélanges et que selon les biographies ou les textes, on attribue à Gérald des comportements de Georges ou à Georges des comportements de Gérald. Mais enfin, il y en avait un qui était particulièrement moche et c'est Georges. De quel genre, vous remarquerez notre côté très futile et superficiel, nous on ne s'intéresse qu'à la beauté et à la laideur des gens. Donc de quel genre de matériaux était donc fait Georges pour accepter aussi parfaitement le modèle victorien puisque sa première caractéristique, c'est qu'il était soumis au modèle victorien et qu'il y adhérait totalement la hiérarchie, les principes, les codes, etc. Donc il faut dire qu'il avait très peu de cervelle pour commencer et des émotions en abondance. Quant à ses élans physiques, ils étaient puissants. Ce mélange était coulé dans un moule parfaitement bien adapté. C'était un modèle de beauté classique. Il mesurait exactement 1,80 m. Il était bien proportionné et comme le dirait les dames d'un certain âge, bien pourvus à tous égards. Les yeux trop petits et trop bêtes n'arrivaient pas à faire rayonner cette grande charpente. Il jouissait de plus de 10 000 livres, de 1 000 livres de rente et chaque fois qu'il le fallait, il pouvait s'offrir redingote et chapeau. Mais lorsque... Alors là, tant, tant, tant. Donc il y a sa surépreuve et je reprends un détail le concernant. La nature lui avait refusé deux oreilles pointues. Il n'en avait qu'une. Mais cette oreille, la nature savait ce qu'elle faisait, je crois. Au plus fort de ses émotions, quand il rugissait de chagrin ou dansait autour de la pièce avec des bonds de chevraux et se jetait à genoux devant la douairière, l'édit Carnavon, il y avait toujours quelque chose d'emprunté, de gêné dans son habitude, d'attitude, comme s'il n'était pas très sûr de son effet, comme si le faune avait été attaché par la patte à un vieux mouton timide et conventionnel. Georges, m'a-t-on dit, avait la réputation d'être le jeune homme le plus goinfre de tous les balles de Londres. Il y avait je ne sais quoi de buté et d'acharné dans son expression comme le cochon qui fouille du groin à la recherche de la truffe et qui sait qu'à force de persistance, il finira par les déterrer. Je n'oublierai jamais non plus l'acharnement qu'il mit à apprendre par cœur l'amour dans la vallée, un poème très long de Méridiste, afin d'impressionner Flora Russell, ni la détermination avec laquelle il vint à bout du premier tome de Middlemarch dans le même but, ni son immense soulagement quand il oublia le second volume dans un train. Donc ça, c'est pour Georges. Alors, pour Gérald, nous avons eu du mal à trouver un portrait. D'ailleurs, on n'en a même pas trouvé du tout. Peut-être, on a mal cherché. Mais, il semblerait que Gérald ait été l'éditeur. Gérald de Quers avait hérité de la maison d'édition de Quers du père et du grand-père de Quers. Et donc, c'est à lui que Virginia a proposé ses premiers manuscrits. Bon, ça peut être une excuse pour qu'elle n'ait pas trop insisté sur son portrait. Parce que les éditeurs vont... C'est pas la peine de les embêter trop. Alors, on passe à Stella. Et donc, on passe à Stella qui n'est pas là. Stella, la grande sœur lumineuse qui, quand Julia, la mère, meurt, devient la deuxième maman et qui, durant quelques années, va représenter pour Virginia une sorte de figure, de nouvelle figure idéale du double de la mère disparue. D'autant qu'elle va vivre une histoire, une jolie histoire d'amour avec un garçon qui s'appelle Jack Hill qui lui aussi est très amoureux. Et donc, la jeune fille, l'adolescente Virginia, regarde ce couple avec admiration en se disant « Ah, ça a l'air bien ». Oui, avec espoir. Avec espoir. Et donc, sur Stella, elle écrit « Elle avait cette qualité sans nom, la sensibilité aux choses vraies. Elle était ravissante d'une manière plus vague et moins parfaite que ma mère. Elle me faisait penser à ces grosses fleurs blanches que l'on voit dans les champs en juin. Je n'ai jamais rencontré personne qui me fasse penser à elle. Et cela est vrai aussi de ma mère. Elle ne se fonde pas dans le monde des vivants. » Et d'ailleurs, malheureusement, elle meurt. Et oui. Quelle prémonition. Donc, nous arrivons maintenant au frère chéri, le frère aîné, donc Toby. Toby est extrêmement important pour comprendre l'œuvre et le destin de Virginia Stephen et Virginia Woolf et aussi d'ailleurs de Vanessa et des autres. Toby a deux ans, trois ans de plus qu'elle et il est présent absolument dans tous ses livres, je crois. C'est le héros de la promenade au phare sous l'appellation du petit James. Et ce qui est d'ailleurs drôle parce que des James, il y en a douze dans la généalogie de Virginia Woolf. Il y a tout le temps des garçons qui s'appellent James. Il est l'incarnation du modèle masculin. Par ailleurs, au physique, et puis ça va être celui qui va les amener au contact avec tous ces habitants de Cambridge qui vont devenir leurs amis. Alors à la mort de Stella, Toby avait 17 ans, dit-elle, donc deux ans de plus que moi. Mais bien avant cela, j'avais une conscience aiguë de son existence. Tout petit déjà, il nous dominait tous. Il savait imposer sa volonté. Pas brillant, non. Il n'était pas non plus un enfant amusant et bavard, mais un petit garçon empoté, très gras, serré à éclater dans sa veste Norfolk. Il dominait et régentait notre univers. Il impressionnait même les adultes. Une ou deux fois, il avait fallu faire intervenir notre père et je me souviens de Toby se débattant comme un tigre avec Gérard. Il était fort et maladroit. Il perdit très vite ses manières de bébé. D'ailleurs, je ne me rappelle même pas l'avoir vu se conduire en bébé, comme cela arrivait à Adrienne. ni à lui ni à lui, Il n'y avait qu'elle. Pas brillant, mais doué. Et ses dons lui étaient naturels, comme devait l'être plus tard sa distinction, son silence. Il savait dessiner. Il prenait une feuille de papier, l'orientait bizarrement et se mettait à dessiner un oiseau en commençant par un détail étrange pour que je ne sache pas comment l'oiseau deviendrait un oiseau. Il n'était pas précoce. De temps en temps, il décrochait un prix, mais il ne réussit pas à décrocher une bourse pour Hitton. Son latin et son grec étaient rudimentaires, disaient ses professeurs, mais ses essais témoignaient d'une grande intelligence. C'est lui qui, le premier, me parla des Grecs, voyant là quelque chose qui méritait de m'être communiqué. Et le lendemain de son retour d'Evelyns, la première fois, il se montra très timide, étrange, et nous allâmes ensemble monter et descendre l'escalier et il me raconta l'histoire grecque, me parla d'Hector et de Troyes. Je le sentais trop gêné pour s'asseoir et donc obligé de monter et de descendre. Nous faisons la navette dans l'escalier. Il me raconta aussi des histoires sur ses camarades et ces histoires durèrent pendant tout son séjour à Evelyns, à Clifton, à Cambridge et moi je connaissais tous ses amis à travers les histoires. Il y avait une grande capacité d'affection et d'admiration pour ses camarades. Ceux-ci l'amusaient. Je sentais qu'il se plaisait à Evelyns, à Clifton parce qu'il aimait son indépendance, qu'il savait la garder, parce qu'il était admiré et encore là n'admettait-il pas d'être contrarié. Il gardait son indépendance, s'accommodait des choses désagréables, il avait beaucoup plus de philosophie qu'Adrienne parce que mieux que celui-ci dans son élément au collège. et surtout, il savait défendre ses droits. Il exigea des excuses lorsqu'un autre fut nommé préfet de la maison à sa place. Il n'acceptait pas qu'on lui passa dessus. Il n'était pas facile de le démonter. Pourtant, il n'avait aucun besoin de s'affirmer et ne comptait pas sur les récompenses. Il admirait les garçons qui jouaient bien au football, qui étaient bons en latin, mais sans les jalouser. J'avais l'impression qu'il avait évalué ses propres possibilités et ne doutait pas de pouvoir exercer ses talents le moment venu. Il jouissait posément, délibérément, sans se tracasser ni s'émovoir de tout ce que lui offrait Clifton, le collège. Il était tolérant, peu porté à critiquer, prenant son temps, prenant tranquillement sa place et sous sa réserve. Quand il était avec nous, je devinais, bien qu'il ne souffla jamais mot de ses sentiments, une affection muette, un certain orgueil qu'il tirait de nous et de la tristesse aussi. Peut-être que la mort de maman et de Stella l'avait rendue plus vieux que son âge et puis l'amour extrêmement démonstratif que père lui portait. Alors, si on vous fait des lectures, ce n'est pas par paresse, même si on pourrait le penser, mais c'est parce que les talents de description des gens, des êtres de Virginia Woolf sont vraiment tellement extraordinaires que c'est vraiment un plaisir de les partager avec vous. et là, toute sa plume d'écrivain se déploie de manière extraordinaire. Donc, voici Toby qui sera aussi très présent dans les vagues, bien sûr, et Vanessa. Et Vanessa, c'est l'alter ego, c'est la sœur avec laquelle Virginia va avoir toute sa vie une extraordinaire intimité et une extraordinaire proximité. On va le voir dans l'enfance, mais c'est quelque chose qui va se prolonger puisque Vanessa qui deviendra peintre, qui est déjà peintre enfant, sera celle qui fera les magnifiques couvertures qu'on verra dans l'exposition, les magnifiques couvertures des livres de Virginia Woolf publiés par la Hogarth Press. Mais pour l'instant, elles sont petites et voilà ce que dit Virginia de Vanessa. « Je me souviens de l'immensité et du mystère du pays sombre qui s'étendait sous la table de la salle des enfants où une histoire romanesque semblait se dérouler sans fin et pourtant nous y passions fort peu de temps. Là, je rencontrais ta mère. » Alors, dans ce texte, elle s'adresse au fils de Vanessa. C'est pour ça qu'il y a ta mère. Sa mère, c'est Vanessa. « Je rencontrais ta mère dans une pénombre douillettement cernée de la lumière du feu et peuplée de jambes et de jupes. Nous dérivions de conserves tels des navires sur un vaste océan et elle me demanda si les chats noirs ont une queue. » Et je lui répondis que non. Après une pause durant laquelle sa question parut éveiller des échos en tombant dans des abîmes jusque-là silencieux. Quant à l'avenir, je suppose qu'il y avait entre nous la vague conscience que l'autre offrait des possibilités. ta mère en partie parce qu'elle ne semblait pas voir les choses tout à fait comme nous fut la première à troubler mon contentement. Une autre influence à cette époque déjà la travaillait, celle de l'affection que seules dispensent les personnes. Au jardin, aussi profond qu'on eût creusé un trou pour en extraire de la terre glaise malléable, jamais elle ne la trouvait tout à fait comme elle l'aurait voulu. Toutes les poupées la décevaient. Désormais, et jusqu'à ses 15 ans en fait, elle se montra grave et posée, la plus digne de confiance et notre aînée, toujours. Parfois, elle se plaignait de ses responsabilités. Les autres enfants passaient par diverses phases, des hauts et des bas inattendus. Elle donnait l'impression de progresser régulièrement, le regard fixé au loin sur un but qui, une fois atteint, lui permettrait de se révéler au grand jour. Elle se montrait très peu communicative et les seules préférences qu'elle semblait pousser à manifester étaient celles que lui inspiraient des personnes. Elle pleura lorsque Toby dut aller au collège et de nous tous elle fut la plus affectée lorsque ta grand-mère déclara avec un emportement mêlé d'humour, je crois, qu'elle ne pourrait plus jamais faire confiance à aucun de nous. N'avions-nous pas cherché à nous rebiffer contre ses ordres ? Mais, sous cette surface posée, tout juste troublée par ses affections légitimes, brûlait aussi l'autre passion, la passion de l'art. De dix heures à une heure, nous échappions aux obligations de la vie victorienne. Vanessa, sans doute sous la supervision de Valéria Princep ou de Mr. Hulles de la Royal Academy ou à l'occasion du grand sergent en personne, exécutait ses dessins minutieux de statut grec qu'elle apportait de temps à autre à la maison pour les vaporiser d'un fixatif à l'odeur bizarre. Ou bien, elle faisait un portrait à l'huile d'un modèle masculin aux aires très dramatiques qui ressemblaient assez à Sir Henry Irving. Moi, je lisais et j'écrivais. Trois heures durant, nous habitions le monde que nous continuons d'habiter car en ce moment, novembre 40, Nessa est en train de peindre à Charleston et moi, j'écris ici, dans la pièce du jardin à Monk's House. Nos vêtements ne sont guère différents de ce qu'ils étaient. Nos jupes sont peut-être un peu plus courtes. Mes cheveux ne sont pas beaucoup plus négligés qu'ils l'étaient et Vanessa en blouse froncée de coton bleu comme elle l'est sans nul doute en ce moment même. Donc, il y a vraiment ce bloc des deux sœurs face au monde victorien. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Il a devint donc que Nessa et moi en vîmes à former une étroite coalition. Dans cet univers peuplé d'hommes qui allaient et venaient dans cette grande maison aux nombreuses pièces que nous avons vues, nous nous créâmes un cercle privé. Je le vois comme un petit centre délicat de vie intense, de sympathie spontanée au sein de la vaste coquille pleine d'écho qu'est des Hyde Park Gate. La coquille était vide toute la journée et le soir, les hommes rentraient. Adrian de Westminster, Jack de Lincoln's Inn, Gerald de Chey Dent et George du ministère des Postes ou du Trésor. Dent, c'est un éditeur. Il rejoignait le centre, la table du thé que nous avons évoquée où Vanessa et moi présidions. Les jours ordinaires, après le travail de la matinée, nous restions ensemble toutes les deux et ensemble, nous façonnions l'angle personnel sous lequel nous regardions un monde qui nous semblait rester toujours à peu près le même. Mais très vite, après la mort de Stella, nous comprîmes qu'il fallait nous créer une place bien à nous, où nous tenir, dans ce tourbillon déconcertant et insaisissable et chaque jour, nous nous battions pour ce qui sans cesse était mis hors de portée ou déformé et l'obstacle le plus menaçant, la pierre qui pesait sur notre vitalité, c'était notre père, bien sûr. Donc, elles vont s'en aller, elles vont quitter ce père et elles vont partir, mais pas encore. Suspense mortel. Alors, donc, on arrive au choc. Voilà. Avant qu'elle parte, il faut quand même qu'on explique un peu ce que c'est que cette histoire de choc. Parce que quand on a, quand on s'est chargé nous-mêmes de la mission de faire, de créer le tableau de l'enfance, c'est comme ça que ça nous est apparu très vite, les lieux, les personnages et les chocs, puisque dans un stand de vie qui est peut-être son, disons, comme une sorte d'autobiographie, qui est un texte extraordinairement mouvant, qui enveloppe, qui traverse toutes sortes d'époques, etc., on perçoit qu'elle revient sans arrêt, elle décrit à la fois les lieux, mais elle décrit aussi sa façon de devenir écrivain et très tôt, elle met en place ce qu'on a appelé la théorie des chocs, mais ce mot revient sans arrêt. Donc on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on en fasse quelque chose de ces chocs et de leur qualité et de leur nature, parce qu'ils sont de nature différente. Alors, je crois qu'on a commencé, est-ce qu'on commence par cette théorie ou est-ce qu'on commence par lire ce qui est arrivé ? Peut-être que c'est une transition, puisqu'on était dans les frères et sœurs, dans la famille, on va peut-être commencer par le frère, les frères, en fait. Il s'avère que Georges et Gérald, qu'on confond presque jusqu'à les appeler Georges Gérald, comme si c'était une sorte de monstre à deux têtes. Un petit à deux têtes, un peu. Ce monstre à deux têtes est présent dans la vie des sœurs, des sœurs, Vanessa et Virginia, comme des personnes extrêmement dangereuses, puisqu'à plusieurs reprises, ils les ont abusées, tripotées, violées, enfin bon, ça a pris toutes sortes de formes. Donc, c'est aussi présent dans les textes autobiographiques et ça constitue un des nombreux chocs. Donc, voici la transition entre la fratrie et le choc. Toujours dans le hall, il y avait près de la porte de la salle à manger une sorte de console où poser les plats. Une fois, alors que j'étais encore toute petite, Gérald Duckworth me hissa dessus et pendant que j'étais assise là, il se mit à explorer ma personne. Je me rappelle encore la sensation de sa main s'insinuant sous mes vêtements, descendant sans hésiter, régulièrement, de plus en plus bas. Je me rappelle que j'espérais qu'il cesserait, que je me raidissais et me tortillais tandis que sa main approchait de mes parties intimes mais il ne s'arrêta pas. Sa main explora mes parties intimes aussi. Je me rappelle que je me suis sentie offusquée, rebutée. Quel mot conviendrait pour un sentiment aussi vague et mélangé ? Il devait être violent puisque je m'en souviens encore. Cela semble montrer qu'un sentiment concernant certaines parties du corps, qu'il ne faut pas les toucher, qu'il est mal de les laisser toucher, doit être instinctif. Cela prouve que Virginia Woolf n'est pas née le 25 janvier 1882, mais née des milliers d'années auparavant et qu'elle a dû affronter dès le début des instincts déjà acquis par des milliers d'aïeuls dans le passé. Formidable passage. Il faut d'ailleurs rappeler que c'est dans le miroir, à proximité du miroir que ça se passe. Donc, choc. Donc là, on en fait la théorie immédiatement. Oui. Elle explique d'abord que les enfants sont comme des gongs. Enfants, dit-elle, nous recevions des chocs, nous étions des enfants gongs. Quand j'étais enfant, donc, mes journées exactement comme maintenant contenaient une grande proportion, une proportion d'oîtes, ce non-être. Les semaines se succédaient à Saint-Aïves sans que rien ne me fie la moindre impression. Et puis, sans raison, pour autant que je le sache, il y avait soudain un choc, un choc violent. Quelque chose se produisait avec assez de violence pour que je m'en souvienne toute ma vie. Je vais en donner quelques exemples. Le premier, je me bats avec Toby sur la pelouse. Nous nous bourrions mutuellement de coups de poing. Et alors que je levais la main pour le frapper, un sentiment me saisit. Pourquoi faire du mal à quelqu'un ? Je laissais aussitôt retomber ma main et rester plantée là, laissant Toby me battre. Je me rappelle le sentiment. C'était un sentiment de tristesse, sans remède. C'était comme une prise de conscience de quelque chose de terrible et de ma propre impuissance. Je m'éclipsais pour être seule, me sentant horriblement déprimée. Le second exemple se passe encore dans le jardin de Saint-Hives. Je regardais la plate-bande de fleurs près de la porte. Tout y est, me dis-je. Je regardais une plante avec un bouquet de feuilles. Il me semblait soudain évident que la fleur en soi faisait partie de la terre, qu'un cercle entourait ce qui était la fleur et que c'était la vraie fleur, moitié terre et moitié fleur. Cette pensée, je la mis de côté dans l'idée qu'elle serait très utile pour plus tard. Le troisième cas, c'est encore à Saint-Hives. Des personnages du nom de Valpy avaient séjourné à Saint-Hives pour repartir ensuite. Nous faisions le service un soir au dîner quand je ne sais comment j'entendis mon père ou ma mère dire que M. Valpy s'était tué. Et ensuite, je me revois dans le jardin, il fait nuit, je marche dans l'allée côtoyant le pommier et il me semblait que ce pommier était associé à l'horreur de suicide de M. Valpy. Je ne pouvais le dépasser. Je restais figée sur place regardant les replis gris-verts de l'écorce qui était un soir de clair de lune. J'étais transportée d'horreur. Il me semblait être attirée irrémédiablement au fond d'un puits de désespoir absolu auquel je ne pouvais échapper et toute ma personne était comme paralysée. Et maintenant, je m'aperçois d'une chose dont je ne m'étais jamais encore aperçue. Deux de ces moments exceptionnels débouchent sur un état de désespoir et l'autre sur un état de satisfaction. Quand je me disais de la fleur tout y est, j'avais l'impression d'avoir mis dans mon esprit en réserve quelque chose à la quoi je devrais revenir pour y réfléchir. Il m'apparaît soudain qu'il y a là une profonde différence, la différence entre désespoir et satisfaction. Et la différence provenait, je crois, de ce que j'étais tout à fait incapable de venir à bout de ma souffrance à l'idée que les gens se faisaient du mal et qu'une personne s'était tuée. L'horreur me réduisait à l'impuissance. Mais dans le cas de la fleur, je trouvais une raison et j'étais donc capable de disposer de mon impression. Je n'étais pas impuissante. Je pense que... Je pense que j'ai la particularité de recevoir ces chocs inattendus. Ils sont toujours les bienvenus. Et j'ai aussitôt l'impression à chaque fois qu'ils sont particulièrement précieux parce que je persiste à croire que l'aptitude à recevoir des chocs est ce qui fait de moi un écrivain. J'avancerai en guise d'explication d'un choc, dans mon cas, est aussitôt suivi du désir de l'expliquer. C'est comme si j'avais reçu un coup mais ce n'est pas comme je le croyais un simple coup d'un ennemi caché derrière l'ouade de la vie quotidienne. C'est le témoignage d'une chose réelle cachée derrière les apparences. Et je la rends réelle en la traduisant par des mots. Et c'est seulement en la traduisant par des mots que je lui donne son entière réalité. Et cette entière réalité signifie qu'elle a perdu son pouvoir de me blesser et me donne peut-être parce qu'en agissant ainsi j'efface la souffrance l'immense plaisir de rassembler les morceaux disjoints. Et c'est là le plus grand plaisir que je connaisse. C'est le ravissement que j'éprouve lorsqu'il m'arrive en écrivant d'avoir l'impression de faire tenir ce qui va ensemble, de bien monter une scène, de faire tenir debout un personnage. Et à partir de cela j'atteins ce qu'on appellerait une philosophie. C'est une idée que je ne perds jamais de vue que derrière l'ouade se cache un dessin auquel tous les êtres humains nous sommes rattachés. Le monde entier est une œuvre d'art, nous participons à l'œuvre d'art. Hamlet ou un coitur de Beethoven constitue la vérité sur cette énorme masse qu'on appelle le monde. Mais il n'existe pas de Shakespeare, pas de Beethoven certainement une fois pour toutes. Dieu n'existe pas, nous sommes les mots, nous sommes la musique, nous sommes la chose en soi. Et c'est ce que je sais quand je reçois un choc. Et voilà. Donc c'est à la fois une... Cette phrase, elle a un sens très fort, l'aptitude à recevoir des chocs et ce qui a fait de moi un écrivain. Ce qui a fait d'elle un écrivain, c'est aussi l'impossibilité de faire autrement que d'écrire après les chocs de son enfance qui ont été extraordinairement nombreux. Qui va être paralysé. Oui, mais c'est une sorte de victoire remportée sur l'anéantissement qui aurait pu suivre. Puisqu'on a, quand on s'émet alors, quand on parle de chocs, il y a bien sûr, on a vu les chocs esthétiques avec Les Fleurs, avec St. Ives, avec Talent House. Mais il y a aussi eu des chocs physiques avec les abus perpétrés par Gérald, puis par Georges. Et puis, il y a des chocs métaphysiques. Il y a un choc métaphysique qui est illustré de façon répétée, récurrente, qui apparaît à la fois dans l'instant de vie et dans les vagues dans la bouche de Roda et qui a à voir avec l'impossibilité, justement, tu parlais de paralysie, l'impossibilité d'avancer. C'est la question de la flaque. Oui, voilà la flaque, dit Roda. Je ne peux pas la franchir. J'entends le mouvement de la grande meule tout près de ma tête. Je sens son souffle passer sur mon visage. Les formes de vie palpables se sont évanouies. Si je ne tends pas le bras pour toucher quelque chose de dur, je serai précipité dans d'éternels corridors. Mais toucher quoi ? Quelle brique, quelle pierre pour traverser l'immense gouffre, réintégrer mon corps saine et sauve. Ce genre de moment de vertige, c'est des moments qui ponctuent à la fois la vie et l'œuvre de Virginia Woolf et on a l'impression que l'écriture lui permet de se rapiécer elle-même. De rentrer dans son corps, en fait. Oui, de réintégrer son corps. Et quand ensuite on s'est dit bon alors essayons d'établir la liste des chocs, on s'est rendu compte qu'ils étaient assez nombreux. Alors on s'est dit que ce n'était pas peut-être la peine de s'étendre mais juste de les nommer. Il y avait donc Georges et Gérald. Et puis il y a eu une série de morts tragiques. La mort de Julia, la mère. Ce qu'elle appelle les sept années d'horreur qui sont plutôt neufs d'ailleurs entre 1995 et 2000 et 1904. 1895-1904. Ensuite il y a eu la mort de Stella juste au moment de son mariage. Et puis la mort de Toby. Sur le deuil justement parce qu'il y a une série de deuils et il y a un texte qui est très explicite autour de la figure de l'arbre sans feuille qui est une figure aussi. Il faut dire que toutes ces morts s'abattent comme autant de choses inexplicables. Et je pourrais tout résumer en une unique scène. Je vois toujours quand je pense au mois qui suivit la mort de Stella un certain buisson dénué de feuilles, un squelette d'arbre dans les ténèbres d'une nuit d'été. Et cet arbre où Rami finement dessiné se dresse devant un pavillon de jardin. Et je suis assise. Jack Hills, le mari de Stella, étreint une de mes mains. Il pousse des gémissements. « Ça vous déchire ? » gémit-il. Il était au supplice. Il m'étreignait la main pour rendre son supplice supportable comme les femmes qui accouchent déchirent un drap. « Mais vous ne pouvez pas comprendre, » dit-il en me lâchant. « Mais si ! » murmurais-je. Dans mon subconscient, je savais qu'il voulait dire qu'elle était déchirée par le désir physique ajouté à la souffrance morale d'avoir perdu Stella. Les deux le torturaient et l'arbre, en dehors, dans la pénombre de cette nuit d'août, m'offrait un symbole de l'angoisse de Jack que j'entendais gémir, de notre stérile angoisse. Il résumait tout. Et maintenant encore, un arbre sans feuilles est pour moi l'emblème, le symbole de tous ces mois d'été. Mais les mois ne restent, mais les arbres ne restent pas sans feuilles. Ils en viennent à avoir de petits bourgeons rouges, frileux. Et par cette image, j'entends évoquer les malaises, les querelles, les irritations qui se réveillaient soudain dès que la vie de famille reprit à Heidt-Pard Gate et qui commençaient à montrer que la mort de Stella ne nous avait pas unis, comme on le prétendait. Mais ils nous avaient laissés sans préparation pour adapter péniblement, pour nous adapter à des relations que la mort de Stella avait modifiées. Il y a aussi quelque chose autour de ces morts diverses et qui apparaît là dans ce texte. C'est une énorme souffrance, un immense chagrin et aussi faire bonne figure. C'est important de faire bonne figure. La vie doit reprendre très vite, etc. Et ça aussi, ça va être un élément qui va compter dans l'écriture et qui va faire naître c'est une intuition, mais qui va faire naître l'ironie immense qui irrigue les pages, y compris les plages les plus tragiques. Et par exemple, on pense à la façon dont elle confesse ce qui s'est passé avec Georges dans un essai autobiographique et la manière dont elle le présente. C'est la fin du texte. Le sommeil commençait à me gagner, la chambre était obscure, la maison silencieuse, puis, craquant furtivement, la porte s'ouvrit. Marchant avec précaution, quelqu'un entra. « Qui est-ce ? » m'écriai-je. « N'aie pas peur, » chuchota Georges. « Et n'allume pas la lumière, oh, bien aimé, bien aimé. » Et il se jeta sur mon lit pour me prendre dans ses bras. « Oui. » Les vieilles dames de Kensington et de Belgravia ne se doutèrent jamais que George Duckworth n'était pas seulement un père et une mère, un frère et une sœur pour ses pauvres petites sœurs Stephen. Il était leur amant aussi. Voilà. Bon, c'est une façon à la fois incroyablement pudique, directe et ironique de parler de ce qui a blessé. Et c'est aussi ce qui constitue Virginia Woolf en tant qu'écrivain. Oui, il y a aussi toute cette insolence qui va la porter à quitter Hyde Park Gate pour rejoindre avec sa sœur Vanessa Bloomsbury et avoir cette expérience de vie que je disais babacoule, mais aventureuse et non conventionnelle et choquante pour la bourgeoisie victorienne qui va être la leur de 1904 à tout le temps, en fait. Oui, parce qu'en fait, on avait prévu de parler de l'enfant écrivain, de Hyde Park Gate News qui était le journal qu'elle tenait avec ses frères et sœurs et qu'elle distribuait à sa mère et que les parents lisaient avec joie et parfois en étant un peu choqués. Alors, je ne sais pas si on va directement à Bloomsbury parce que j'ai l'impression que le temps passe et qu'il faut avancer, moi. Avec ses ailes. Oui. Je ne sais pas, je n'ai pas l'heure. Pardon ? Je n'ai pas l'heure. Eh bien, il est 11h20. Où sont les chefs ? Il faut avancer. Il faut avancer. Oui, j'ai l'impression. On sent qu'il faut avancer. On sent qu'il faut avancer. Oui. Ah oui. Eh oui. Alors, comment avancer ? Donc, nous déménageons. On déménage. D'accord. Donc, déménageons. Voilà, on déménage. Ce n'est pas de la tarte. Là, on déménage en triant nos feuilles. Oui. C'est ça, un déménagement. C'est beaucoup de rangements. Voilà, beaucoup de rangements. Et donc, les voilà arrivés en 1904 au 46 Gordon Square, dit le vieux Bloomsbury. Je peux vous affirmer qu'en octobre 1904, c'était le plus bel endroit du monde, le plus enthousiasmant, le plus romantique. C'était stupéfiant à la fenêtre du salon de plonger le regard dans tous ces arbres. L'arbre qui lance ses rameaux, l'arbre qui brille après la pluie, au lieu de voir la vieille Madame Riesgrave se laver le cou de l'autre côté de la rue. Vous avez avantage très net. Après le silence étouffé de Hyde Park Gate, le grondement de la circulation était positivement alarmant. C'était un peu plus mal famé, évidemment, Gordon Square. Enfin, c'était pas très très mal famé, mais pour elle, qui était habituée à Hyde Park Gate, ça l'était. Ce qu'il y avait de plus extraordinaire, de plus enthousiasmant, c'était que Vanessa et moi, nous avions chacune notre petit salon. Il y avait le grand salon double, un bureau au rez-de-chaussée, et pour rendre les choses encore plus nouvelles et encore plus neuves, la maison avait été complètement remise en état. Terminer la peluche rouge et la peinture noire de la tradition Watts vénitienne, nous étions entrés dans l'ère Sergeant First, partout de la percale glacée, verte et blanche, au lieu du papier peint au dessin compliqué, nous décorâmes nos murs d'un simple badigeon de peinture à l'eau. Il y a toute une esthétique de Bloomsbury qu'on reconnaît et qui, moi, me rappelle terriblement des souvenirs. On en termine avec les fauteuils en peluche, les meubles lourds, liquider tout ça, on mange par terre sur des tapis. Nous débordions d'innovation et de réformes, nous allions nous passer de serviettes de table, nous aurions tous une provision de bromo à la place, nous allions peindre, écrire, prendre le café après le dîner au lieu du thé à 9h. Tout allait être nouveau, tout allait être différent, tout était à l'essai. Donc ça, c'est le moment où les enfants Stephen habitent comme dans ce qu'on pourrait appeler maintenant une coloc. C'est un peu ça, l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de parents. Les parents sont morts, les grands frères sont occupés, sont loin. Et qui habite dans cette maison ? Il y a Vanessa, Virginia, Adrienne et Toby. Donc les quatre qui sont les plus proches qui s'entendent le mieux et qui vont constituer en fait la coalition qu'on a vu se former entre Vanessa et Virginia, elle s'élargit à Adrienne et Toby avec des rôles différents, c'est-à-dire que Toby, c'est celui qui va amener toutes les figures qui vont donner naissance à ce qui est connu sous le nom du groupe de Bloomsbury. Alors ce qui est étrange, c'est qu'on constate qu'en fait cette expérience n'a pas duré si longtemps que ça et en même temps, ça a créé une légende, ça a suffi, enfin de quelques années en suffit à créer une légende, il faut dire qu'il n'y avait pas n'importe qui dans cette maison. Tu peux peut-être citer toutes les personnes qui transitaient par ce... Qui sont passées par là. Alors on va... Ce qui est important, je crois que dans toutes les vies, il y a un moment comme ça, en général d'ailleurs, au début de l'âge adulte, où assez rapidement se passent des choses décisives. Alors, sont amenés par Toby, Clive Bell, qui devient son grand copain, qui est un type extraordinairement séduisant et dont tout le monde d'ailleurs est plus ou moins amoureux. Il y a également Maynard Keynes, l'économiste, qui lui aussi est... qui est vraiment un génie et qui a une très grande complicité avec Virginia. Il y a Lytton Strachey, le critique d'art, qui écrit Les éminents victoriens et qui voudrait beaucoup être écrivain et que ça énerve de ne pas l'être et qui est homosexuel et qui va vivre plus tard avec Carrington dans les débuts des années 30. Il y a Forster, je ne suis pas sûre qu'il habite avec eux, mais enfin, il y vient souvent. et tous ces messieurs et ces quelques femmes donc se réunissent, écrivent des mémoires, boivent pas mal, dessinent, peignent, se disputent, couchent ensemble, ont des histoires de jalousie. Il y a beaucoup de drames et tout ça est extraordinairement vivant. Je crois que c'est à peu près ce qu'on peut dire. Il y a aussi Roger Fry. Roger Fry, c'est important. Roger Fry, c'est un peintre, mais c'est surtout un critique d'art qui aurait beaucoup voulu être un grand peintre et c'est lui, il est plus âgé, il a 20 ans de plus que les autres et c'est lui qui les a, il joue un rôle très important dans Bloomberg parce que c'est lui qui amène la réflexion sur les ateliers Omega, sur les objets du quotidien qui vont être essentiels pour former une bonne vie avec des bonnes personnes comme on disait et c'est lui aussi qui les initie au post-impressionnisme, même s'ils font tous des études de peinture. Il connaît très bien la peinture italienne et il adore Piero La Francesca. Il a écrit sur Mantegna, mais surtout, 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 ça hantit son obsession, c'est Cézanne. Et donc, évidemment, on l'a évoqué, donc il va, d'ailleurs, il va aller vivre à la Sainte-Victoire pour essayer de peindre comme Cézanne. Il va vivre là. C'est aussi quelqu'un qui craint les traditions bourgeoises. Tous les Stéphanes, toute la confrérie de Boonbury lui doit énormément et c'est pourquoi, à la fin de sa vie, Virginia va essayer d'écrire la biographie de Roger Fry, une vie de Roger Fry qu'elle a promis à sa sœur Marjorie et comme une dette qu'on rembourse. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un livre qui est... Elle l'aime trop et le livre n'est pas extrêmement réussi. Je l'ai lu, relu et re-relu en me demandant pourquoi. Parce qu'en fait, tout est bien dedans. C'est ça aussi le mystère du livre. Franchement, tout est passionnant. Il y a des phrases de Roger Fry absolument qu'on recopie dans son carnet et puis on les re-re-copie, on les re-re-copie pour les caser ensuite dans quelques livres. Mais enfin, bref. Mais le livre est quand même raté parce qu'un livre, comme vous le savez, ce n'est pas juste des phrases qu'on a recopiées dans son carnet. Ça ne suffit pas. Et comme le dit Bernard, et même, on peut parfois ne pas du tout pouvoir les réutiliser. Voilà, ça c'est Bloomsbury. Et ce moment de Bloomsbury... Ce terme. Ce terme, en fait, il ne dure que deux ans parce que ça commence en 1904, comme on l'a vu. Et en 1906, il y a deux événements. Un, qu'on peut qualifier d'heureux et l'autre de malheureux qui arrivent. Il y a d'un côté Vanessa qui va épouser, qui annonce son mariage avec Clive Bell. Donc ça veut dire que ça, c'est la fin des colloques. C'est quand les gens se mettent en couple. Tout le monde a connu ça. Tout le monde a connu ça. Et ce qui est beaucoup plus triste, c'est la mort de Toby qui attrape la typhoïde en Grèce, au cours d'un voyage. Et là, ça met vraiment un terme à beaucoup, beaucoup de choses. Mais l'héritage, enfin, deux ans, on suffit à semer ce qui continue encore aujourd'hui de croître. Parce que c'est toute une esthétique et comme l'a dit Geneviève, avec, comment dire, où l'art en général est représenté. Ce n'est même pas plus que l'art, c'est l'art, la pensée, la philosophie, puisque tout va de conserve. On fait des objets qui vont être dans nos maisons, qu'on regarde, mais qui sont aussi dans les tableaux qu'on peint, lesquels tableaux vont illustrer des livres qu'on écrit, qui décriront cette maison dans laquelle on a vécu avec les êtres qu'on a côtoyés. Et donc, ça va être une sorte de monde et un manifeste qui n'est pas forcément un manifeste écrit, mais qui est un manifeste justement suffisamment fort pour qu'aujourd'hui encore, ça signifie quelque chose. Quand on pense à Bloomsbury, il y a, même si on ne connaît pas bien, il y a une sorte d'éveil. Ah, tiens, là-bas, il s'est passé quelque chose. Ça n'a pourtant pas donné longtemps. Il y a un détail très intéressant concernant la biographie de Roger Fry, c'est qu'il commence par une scène projective où Virginia Woolf raconte que le premier souvenir de Roger Fry, c'est assez gonflé quand même, c'est le souvenir de la robe de sa mère avec d'énormes fleurs rouges de pavots. Et elle raconte ensuite, elle fait une espèce de mixte de souvenirs et elle raconte que fascinée par les pavots rouges qui sont en fait des genres de coquelicots, donc Roger va en cueillir pour sa mère qui l'engueule en lui disant qu'il ne faut pas cueillir les fleurs. Et donc, on a là de nouveau un condensé d'expériences enfantines, d'expériences partagées et d'expériences esthétiques. Il faut ajouter quelque chose là, c'est que c'est pas absolument pour rien que nous avons évoqué la fratrie et ses deuils et ensuite le groupe des amis de Blondery et ses deuils, c'est que c'est en fait le mélange, le mixte, la synthèse de ces rencontres, de ces expériences humaines et de ces relations qui va amener Virginia Woolf dans ses romans à synthétiser un certain nombre de personnages qu'on retrouve dans ses romans et en particulier dans les vagues qui est une sorte de manifeste. Tout à l'heure, quelqu'un disait que c'était un livre difficile. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve que c'est un livre enchanteur, totalement magique et si on pense qu'il englobe comme cette fameuse globe scintillant qui est la manière dont elle voit le monde, l'expérience des différents personnages, leur expérience de la vie et leur disparition, c'est vraiment bouleversant. Et d'ailleurs, on va terminer par l'évocation des vagues. Est-ce que c'est l'évocation des vagues ? Je ne sais pas. C'est un très beau texte en tout cas. Tu le lis ? Allez. Allez, courage. Juillet 1939. J'ai dû m'interrompre encore. J'ai l'idée que ces interruptions seront la fin de mes mémoires. Je pensais à Stella quand nous traversions la Manche il y a un mois. Je ne lui avais pas accordé une pensée depuis très longtemps. Le passé ne me revient que lorsque le présent se déroule tout uniment, qu'il est comme la surface mouvante d'un fleuve profond. Alors, la surface laisse entrevoir les profondeurs et à ces moments-là je connais une de mes plus grandes satisfactions. Non que je pense au passé mais c'est alors que je vis le plus pleinement le présent car le présent quand il est renforcé par le passé est mille fois plus profond que le présent quand il vous sert de si près qu'on ne peut rien ressentir d'autre. quand le film n'enregistre que ce que voit la lentille de l'appareil très important mais pour sentir le présent couler sur le fond du passé il est nécessaire d'être en paix. Le présent doit être lisse, habituel et pour cette raison parce que cela détruit la plénitude de la vie toutes les ruptures cela confirme celle produite par un déménagement et me cause une angoisse extrême cela démolit cela rend moins profond parce que le fond n'est plus que morceaux fracassés durs minces et comme je le dis à Léonard qu'y a-t-il de réel là-dedans retrouverons-nous jamais une vie réelle ? J'écris ceci en partie pour retrouver la notion de présent en me servant du passé pour faire l'ombre sur une surface défoncée laissez-moi donc telle une enfant qui avancerait pieds nus dans une froide rivière descendre le cours de l'eau une fois encore. Merci. Sous-titrage ST' 501